Le Président de la République d'Ouganda Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la Fondation Brazzaville, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de surveillance de la Fondation Brazzaville, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Monsieur le Président du Conseil exécutif de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs, je voudrais particulièrement saluer les acteurs de la société civile et aussi nos amis des médias, les journalistes qui sont venus très nombreux, je vous remercie d'être là. Avant de prononcer mon discours, je voudrais dire que cet événement trouve son origine. Il y a trois ans à peu près, quand nous célébrions le 25e anniversaire de la déclaration de Brazzaville, où le Président Sassoon Guesso, qui devait être avec nous aujourd'hui, a pour la première fois évoqué ce sujet avec nous, avec ses collègues que nous sommes. Et nous avons souhaité, avec sa bénédiction, qu'il fallait confier ce travail à la Fondation Brazzaville. Et depuis, cette fondation et ses membres n'ont pas cessé de travailler. Il y a eu, je crois, deux étapes avant celle de l'OMS, et je sais qu'il y en aura d'autres. Le Président Sassoon, qui aurait voulu être avec nous, est retenu à Berlin pour la conférence sur la Libye, qui s'ouvre demain. C'est pour ça qu'il n'est pas aujourd'hui là, mais il est représenté par son ministre de la Santé. Le Président Sassoon, également, devait être des nôtres aujourd'hui, mais compte tenu de la situation là-bas, notamment de la dernière attaque qui a endeuillé le peuple nigérien, il n'a pas pu être là, il s'adressera avec nous par vidéoconférence. À ce stade, je souhaiterais qu'on puisse observer une minute de silence pour les victimes de ces attaques et surtout pour les victimes du terrorisme dans notre sous-région. Permettez-moi tout d'abord, Mesdames et Messieurs, de vous souhaiter la bienvenue à Lomé à l'occasion de cette initiative sur la lutte contre les faux médicaments. Le peuple togolais est heureux et fier de vous accueillir. Il mesure toute l'importance de l'événement, car ce qui se joue aujourd'hui concerne directement tous les peuples du monde et plus particulièrement ceux d'Afrique. Nous menons ici un combat pour la santé, le bien-être de tous, l'accès à des soins de qualité, à des tarifs abordables. Un combat qui témoigne de notre foi dans l'avenir, le futur de nos enfants, celui de l'Afrique. Nos populations pourront également mesurer l'importance de l'événement à l'aune des décisions que nous allons prendre. Et je ne doute pas que l'ensemble du continent soutient cette initiative. Je suis particulièrement honoré d'abriter cette réunion au cours de laquelle nous allons engager nos pays respectifs dans une initiative sans précédent, lancer une lutte résolue et efficace contre le trafic des médicaments falsifiés. Aujourd'hui, nous commencerons par signer une déclaration politique qui sera suivie dans quelques mois de la signature d'un accord cadre et d'une feuille de route qui permettra et garantira la réalisation effective de cet engagement. Merci. Merci à la Fondation Brazzaville pour avoir lancé le processus. Je forme le vœu qu'elle nous accompagne dans la mise en œuvre de l'engagement que nous allons signer aujourd'hui, ainsi que dans la formulation de l'accord cadre qui le sera ultérieurement. Ce jour, à mon sens, est important à plus d'un titre. Il est important car c'est la première fois que nous, nous, Africains, nous nous emparons nous-mêmes du problème des faux médicaments et de leur trafic. Un fléau, on l'a dit, dont notre continent est la première victime et dont les conséquences sont dramatiques pour nos populations. L'Afrique doit prendre en main son destin et s'engager dans la lutte contre ce trafic mortifère. Il est important car c'est la première fois que nous, chefs d'État, ou nos représentants, conscients des enjeux de santé publique, mais aussi de sécurité collective que constituent les trafics de faux médicaments, nous nous engageons personnellement dans cette lutte. Nous avons décidé de mettre en place les structures et les législations nécessaires pour endiguer ce trafic et en criminaliser les différentes formes. Ce jour est important enfin car notre initiative réveillera la conscience des nations et convaincra la communauté internationale de nous suivre en s'engageant à son tour. Je forme le vœu que les autres États du continent, l'Union africaine et demain les Nations unies, rejoignent cette initiative car il y a urgence. Le trafic des produits médicaux falsifiés tue aujourd'hui un million de personnes, nous l'avons vu sur les écrans, particulièrement en Afrique. Qui d'entre nous peut tolérer que 120 000 enfants de moins de 5 ans perdent la vie chaque année à cause des médicaments falsifiés censés les guérir ? L'ampleur du trafic est telle que, selon l'OMS, la proportion de faux médicaments représenterait sur notre continent 60 %, comme il a été rappelé. S'il y a urgence d'agir en faveur du climat et de l'environnement, ce que nous comprenons, nous ne pouvons pas perdre de vue qu'il y a une extrême urgence à sauver des millions de vies menacées par les faux médicaments. Ce danger n'est pas simplement une menace, mais ici nous parlons d'une réalité, d'une triste réalité, à laquelle nos peuples sont tout particulièrement confrontés quotidiennement. Il y a urgence car ce trafic international, dirigé par des organisations criminelles, se développe de façon exponentielle. jugez en vous-même. De ce 115 milliards de dollars US en 2010, le chiffre d'affaires du trafic des produits médicaux falsifiés est évalué aujourd'hui à 200 milliards de dollars. Ça, c'est le chiffre de 2014. Donc, en 4 ans, cela a triplé. Les bénéfices tirés de ce trafic sont supérieurs à ceux de la drogue ou des armes. Je parle du trafic de drogue ou du trafic des armes. À cette rentabilité financière sans équivalent s'ajoute un risque très faible, limité, une quasi-impunité. Parce que ce trafic n'est pas toujours considéré comme un crime, mais plutôt une violation de droits de propriété intellectuelle. Les produits médicaux falsifiés empruntent les mêmes circuits d'approvisionnement que les produits authentiques. Et toutes les techniques, y compris les plus sophistiquées, utilisées par les laboratoires pour sécuriser leurs conditionnements, ont été déjouées. Tant la capacité financière des rosées criminelles est considérable. Quant aux condamnations, elles sont bien souvent dérisoires, voire inexistantes, y compris dans les pays occidentaux. Face à ce scandale, la communauté internationale n'est pas restée inactive. En 2010, le Conseil de l'Europe a préparé la Convention internationale MediCrime consacrée à la lutte contre les médicaments contrefaits que nous encourageons à être signée. En 2011, le Conseil européen a adopté une directive pour renforcer la lutte contre les médicaments falsifiés, en durcissant notamment la répression des infractions liées à ce trafic. l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime a recommandé quant à elle d'inclure le trafic des produits médicaux falsifiés dans la Convention de Palerme sur le crime transnational. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé, dont je salue ici la présence du directeur général, s'est engagée dans la lutte en organisant des réunions internationales et en fournissant un appui logistique aux États membres. En 2006, elle a mis sur pied le groupe spécial international de lutte contre la contrefaçon des produits médicaux. Quant à Interpol, il a constitué en son sein une unité dénommée contrefaçon de produits médicaux et criminalité pharmaceutique et lancé les programmes annuels Pangea destinés à déstabiliser par des opérations de police les réseaux de criminalité organisés impliqués dans ces trafics. L'Afrique, bien que plus discrète, a pris quelques initiatives au travers des instances de l'Union africaine ou avec la conférence des pays francophones en mai 2018 à Genève. Par ailleurs, en appui à des initiatives prises par les organisations internationales, des ONG comme la Fondation Chirac avec l'appel de Cotonou en 2009 sont très actives pour nous aider à lutter contre les faux médicaments et nous tenons à saluer et encourager leurs actions. Mais sur le terrain, force est d'admettre que le bilan des interventions de l'ensemble des acteurs publics et privés est relativement limité. En tout cas, il n'est pas encore à la hauteur de nos attentes légitimes. Pourquoi ? Le constat, tout d'abord, que les actions que je viens d'évoquer sont conduites de façon ponctuelle et non coordonnée, c'est-à-dire sans plan d'ensemble ni stratégie cohérente. Jusqu'à présent, elles ont été majoritairement décidées par des organismes publics ou privés qui n'appartiennent pas au continent et qui se substituent trop souvent aux États. La nature est en horreur du vide. Cette situation provoque des dysfonctionnements, un manque d'initiatives ou d'anticipation et des erreurs d'appréciation sur les facteurs qui favorisent le développement de cette activité criminelle. Et ces facteurs sont de plusieurs ordres. Je pourrais en citer la non-ratification des conventions internationales ou l'insuffisance de leur mise en œuvre, l'absence d'une harmonisation systématique entre les cadres législatifs ou réglementaires des États. La faiblesse de la coopération internationale, notamment dans le domaine judiciaire, faute d'une convention d'entraide et d'extradition, alors que ce trafic est par nature transnationale. La corruption qui est un facteur aggravant, décupée par les capacités financières des trafiquants. Enfin, la faible sensibilisation de nos concitoyens aux risques sanitaires présentés par la consommation de faux médicaments. Certains pourront s'interroger sur la pertinence et l'utilité de notre initiative. Il lui serait reproché de vouloir remplacer ou faire concurrence à la convention Medi-Crime par un projet de cadre légal sans spécificité claire. Mais notre souhait et notre ambition pour l'initiative de l'Omé réside essentiellement dans sa dimension politique, assumée et revendiquée. Celle qui a, jusque-là, fait défaut dans la plupart des actions entreprises à ce jour pour éradiquer le trafic des médicaments falsifiés. Pour preuve, l'échec en 2004 d'un projet de convention internationale sur la lutte contre les médicaments falsifiés ou de qualité inférieure préparé par l'OMS faute d'un accord politique et qui a échoué faute d'un accord politique entre les États partis au projet. La particularité de notre initiative est double. Pour la première fois, elle est portée par des États africains et elle repose sur un fondement politique fort, à savoir l'engagement que nous allons prendre tout à l'heure en signant la déclaration de l'OMS. Ce fondement politique servira à l'adoption d'un accord cadre et d'une feuille de route qui seront après accord des instances gouvernementales des États concernés signée lors d'une deuxième conférence qui sera tenue dans la même forme que la déclaration politique. Je souhaiterais pour ma part que cette deuxième conférence puisse se tenir avant la fin de l'année dans l'une de nos capitales. C'est donc restant convaincu de l'aboutissement heureux de notre lutte commune que je souhaite plein succès à l'initiative africaine de l'OMS. Je vous remercie. Merci.